Et on parle cinéma maintenant avec Anaïs Lemoustier, Manu Payet et Jean-François Carré. Il va se rapprocher aussi pour parler de situation amoureuse, c'est compliqué, qui sort mercredi prochain. Alors je crois qu'Anaïs, ici Manu, ici, voilà. Une comédie sentimentale, romantique. Est-ce qu'on peut dire comédie romantique d'ailleurs ? J'espère, j'espère que ça marche. C'était votre but au départ. Est-ce que c'est quand même quelque chose, vous avez dit tout à l'heure, qu'effectivement vous aviez un peu de mal à draguer, que certainement, et vous allez pouvoir nous expliquer l'histoire de la chanson de Goldman, certainement vous aviez du mal dans les boums, les soirées, que ce soit étudiante ou lycéenne, j'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que vous l'aviez, elle existe vraiment cette Vanessa ? Bien sûr. Oui, vraiment. Bien sûr. Vous avez eu à l'école une bombe dont vous étiez amoureux et... Donc je suis tombé très amoureux très très vite, et en sixième. Elle s'appelait Vanessa ? Oui, Vanessa. Vraiment ? Oui, oui. Vous avez gardé le prénom. Oui, j'ai changé le nom de famille. Et j'ai compris très vite, en fait, que déjà d'une part, il y avait une partie de moi qui me disait qu'il n'allait jamais rien se passer entre elle et moi, et qu'en fait, ça allait être beaucoup plus douloureux que ce que j'imaginais alors de l'amour. Et puis, on est resté tout le temps dans la même classe, surtout pendant des années et des années, jusqu'en seconde. Et je me suis rendu compte, après ça, qu'on grandissait beaucoup moins vite que les filles, que moi, en sixième, j'avais vraiment une tête de gars de CM1, et que donc, c'était pas possible qu'elle se retourne sur moi, cette fille. D'autant que j'étais assis, en plus, au fond de la classe, qu'elle était en plus, elle était brillante, elle était devant. Et je me suis dit, j'aurais ma revanche quand on arrivera en seconde au lycée, parce qu'on sera en seconde, mais elle a découvert les terminales. Et j'ai donc compris qu'il n'allait jamais rien se passer. Et il a fallu que j'en fasse un film, c'est vous dire, Laurent, si... Ben, attendez, parce que moi, je vais aller un peu plus loin dans l'autobiographie. Est-ce que vous l'avez revu ? Oui. Ah, donc, ça aussi, c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Oui, bien sûr, oui, oui, je l'ai revu, ben, une année ou deux avant de démarrer l'écriture de ce film. Et c'est, en fait, c'est notre... Ça a été l'élément déclencheur. Oui, ça a été le déclic, parce que je me suis retrouvé, alors que, bon, j'étais déjà animateur radio, j'avais un peu de bagou, j'avais un débit pas dégueulasse. Et... Et ça n'a rien donné pour autant. Mais non, mais tout s'est barré quand elle était devant moi. Ah oui. Tout s'est barré. Et je me suis retrouvé sur un trottoir face à elle, comme quand j'étais en cinquième, quoi. Je me suis dit... Et puis je lui ai dit, c'est trop marrant qu'on se recroise comme ça. Donc c'est pour ça que la... Je sais, c'est nul, ça va. Mais est-ce qu'elle était aussi bien que dans vos fantasmes et dans vos souvenirs ? Oui, parce que souvent, on voit les gens 10 ou 15 ans après, on est un peu déçus. Eux aussi, remarquez ça. Bien sûr, c'est assez proqué. Oui, la mienne, oui. Vanessa, oui. Ah oui, c'était vraiment la bombe. Vraiment, elle est restée très très belle. Après, il y a aussi le souvenir qui aide aussi, c'est sûr, de certains moments, de certains regards que j'ai pu poser sur elle, de certaines fois où elle était au tableau et où j'ai... J'adore ce pour ça. Où moi, j'avais la réponse et j'essayais de l'aider, mais elle l'avait déjà, en fait. Et voilà, j'adore parfois ce que j'étais à l'époque. J'ai beaucoup de tendresse pour ce petit gars qui y a cru, en fait. Pendant combien de temps ? Combien d'années ? Jusqu'en seconde. C'est sûrement pour ça que ce film marche. C'est au fond parce qu'il y a du vécu dans tout ça et que beaucoup de sensibilité en dehors, évidemment, de la comédie et de l'humour. C'est ce que vous avez trouvé quand vous l'avez lu ? Parce que j'imagine que vous avez dit oui après avoir lu une scène à Arnaïs de Moustier. Oui, exactement. Il y avait à la fois la grande sincérité de Manu, son envie de parler de cette histoire et en même temps, un vrai talent d'auteur, une vraie écriture de Romain Lévy et de Manu Payet qui m'a plu tout de suite. Et il vous a dit tout de suite, toi, tu vas jouer la fille avec qui je suis. T'es pas la bombe ou vous l'avez su qu'après ? Non, j'étais au courant d'être. Mais c'était une bombe. C'était un personnage qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut voir d'habitude, je trouve. C'était pas uniquement la fille cocu. Non, mais moi, je trouve pas du tout. Elle est super cool. Elle est petite commentaire, elle est sympathique, elle est presque drôle, elle est très complète avec lui. C'est bizarre d'entendre dire ça, d'être l'attachat. Ah non, moi, je la trouve au contraire super, elle le laisse libre et tout, elle l'emmerde pas, elle le surveille pas. Il fait ce qu'il veut, il sort quand il veut, elle lui demande jamais avec elle, il découche, il découche. Attendez, il rentre le lendemain matin, il a découché, il fait tout va bien. Elle va faire un footing. Ça doit être le côté footing et lait de soja qui m'a angoissé. Il y a une jolie footing et lait de soja. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est parce que je fais du footing et je bois du lait de soja. Il s'envoie des petits messages pendant l'émission. Et alors vous, attendez, ça m'intéresse quand même Jean-François Quéré. Il vous a dit pareil avant que vous lisiez le scénar, le con, ça va être toi. En fait, je l'ai vu, j'ai vu, je me suis dit celui-là, il est gratiné et ça me collait parfaitement. Où est-ce que vous êtes allé le chercher, lui ? Parce que quand même, vous l'avez vu sur scène, au Jamel Comedy Club, vous l'avez... C'est Romain Lévy qui a réalisé Radio Star et avec qui j'ai dialogué ce film, qui m'a dit il faut absolument que tu vois ce garçon. Il est dans Inside Jamel Comedy Club. Donc il joue un régisseur là-dedans, dans cette série. Voilà, donc j'ai regardé des épisodes un peu sur Internet. Un régisseur raciste et bien casse-couille, avec toute la troupe. Voilà, c'est ça. Et il a un sketch comme ça qui démarre où il rentre et il fait un mec bourré. Moi, tous les comédiens, je les ai choisis sur une réplique. Et il rentre comme ça bourré et il dit, « Ah, Jean-Claude, fais-moi confiance, jette-le fort ton tatouage. » Et ça me fait encore rire là-bas. Je trouve ça tellement con. Et je dis, « Ok, c'est lui le gars. » « C'est lui le gars, c'est trop con. » « Il faut absolument que je voie ce gars. » Et il est venu à la maison et puis on a fait une lecture ensemble. C'est vrai, ouais. Et j'ai tellement aimé ce qu'il m'a donné là tout de suite. J'ai tellement vu ce qu'il allait pouvoir donner ensuite, avec un peu de travail, un tout petit peu, que je me suis dit, « Ce gars est une star, il faut que tout le monde le voit. » Il est une des révélations du film, c'est sûr. Un mot sur Emmanuel Shriky que je ne connaissais pas non plus. Vous l'avez trouvé où, elle, alors ? « Dans une série que j'adore, qui s'appelle Entourage. » Et c'est une série qui se passe à Los Angeles sur des mecs, un acteur américain, pour ceux qui connaissent. « C'est elle, la Vanessa du film. » « Oui, c'est la Vanessa du film. » J'étais aux Etats-Unis, à Los Angeles, et c'est Gad Elmaleh, avec qui j'étais ce soir-là, qui m'a pointé Emmanuel en me disant, « Est-ce que ce n'est pas cette fille qui joue dans cette série que tu adores, Entourage ? » Et là, je me suis retrouvé un peu dans le truc, dans le Vanessa mode, quoi, parce que je n'étais pas très bien. Je me suis dit, « Ah ouais, putain, c'est elle, merde, qu'est-ce que je vais lui dire ? » Donc je cherchais mon meilleur anglais, pour finalement me rendre compte qu'elle parlait français. Et je suis allé la voir, et puis on a parlé, et puis elle m'a dit qu'elle adorerait faire un film en France, tourner à Paris, en français. Et je lui ai envoyé ce scénario, parce qu'elle me mettait un peu déjà, comme ça, dans la vraie vie, mal à l'aise. Elle me mettait... Je n'étais pas très, très bien face à elle, parce que le geek, fan de la série, était fou de la voir devant lui. Et ça a été comme ça pour tout le monde sur le plateau. C'est fou à quel point, quand tu es américain, tu viens faire un rôle dans un film français, ça fout un bordel monstre, tout le monde devient nul avec le peu d'anglais qu'il a. « Water, oh, Jeff Schwabbs ! » Ils essaient de faire les vidéos. Ça, c'est nul. Il valait mieux que je ne sois pas à l'annonce. Il s'était tourné, ça, c'est clair. On se rencontre en train de tourner avec vous. Mais voilà. Et comme il faut qu'elle mette Ben, le personnage de ce film, dans cet état-là, qu'elle mettait tout le reste de l'équipe technique hors tournage, dans cet état-là, cette fille a été juste... fait partie de ce casting parfait que je suis si fière d'avoir réuni. Tant mieux. Et c'est vrai que ça fait partie, effectivement, des réussites de ce film, le choix des comédiens. Un mot, Natacha Polony, sur ce film, « Situation amoureuse, c'est compliqué », que vous avez déjà conseillé en début d'émission. Oui, et qui comporte quelques scènes cultes. En effet, la scène... D'ailleurs, qu'on voit un peu dans la bande-annonce de Vanessa arrivant au bord de la piscine, avec la gamine effarée qui tient sa glace. C'est immense. C'est absolument immense, ça. Ça, et puis la scène de... L'allusion au Grand Bleu, que j'ai trouvée extraordinaire, parce que c'est vrai que là aussi, c'est une question générationnelle. Nous sommes de la génération qui a vu, revu, qui a entendu parler du Grand Bleu de façon épouvantable. Donc il y a des références très malignes. Et il y a ce casting d'acteurs, très différents. C'est vrai que, par exemple, vous, Anaïs de Moustier, on vous avait vu dans Quai d'Orsay, où vous jouiez là aussi une compagne assez pétillante, assez amusante. Bon, là, j'ai dit que vous étiez casse-couille. Il faut pas... C'est pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est quand même... Parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il hésite. Qu'elle n'est pas vraiment. Parce que si elle l'est vraiment, il se barre. Exactement. Et d'ailleurs, vous voyiez, je me disais, mais vous, vous étiez du côté de la bombe à l'école, ou vous étiez pas du tout ? Parce que, mignonne que vous êtes, à mon avis, quand même, vous devez pas... Non, 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 figurez-vous que j'avais un retard de croissance. Et donc, je faisais toujours à mettre deux. J'étais toujours la plus petite. Enfin, j'avais... C'est mignon, ça, d'être petite. J'avais toujours spa. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Les garçons, ils aiment bien. Pour les fils, c'est mignon. Chez des mecs, c'est différent. On ne te regarde pas. On ne te voit pas. Sauf quand tu vas au tableau, quoi. C'est une estrage. Vous vouliez être comédienne très tôt, quand même. Après le film d'Anneke, que j'ai fait un peu par hasard à 13 ans, oui, c'est devenu une évidence. Parce que c'était tellement riche de découvrir... Ah, moi, j'ai même lu que vous avez pris des cours de théâtre dès l'âge de 7 ans. Oui, avant, je prenais des cours de théâtre. Quand même, prendre des cours de théâtre à 7 ans, c'est pas tout le monde, hein ? Non, non, j'avais le goût du jeu. J'étais un peu hyper active. J'aimais bien chanter, j'aimais bien danser. Et puis après, ça a été une envie plus profonde d'en faire un métier. Et vous avez déjà été nominée deux fois pour les Césars sans jamais l'obtenir pour l'instant. Bah, écoutez, on ne sait jamais. Ça peut être pour celui-là. Qui sait, même si les comédies sont rarement... Encore que ça change un peu, hein, au César. Ces dernières années, ça change un peu. Donc on ne sait jamais. Parce que ça peut être un film à César. Et on vous le souhaite, Anaïs de Moustier. Un mot à Émeric Carreau. Qu'est-ce qui vous a dérangé sur Goldman ? Non, mais c'est une blague. En fait, il y a beaucoup de références qu'on a en commun. Vous devez être un petit peu plus jeunes que moi, mais on devrait être à peu près de la même génération quand même. Et c'est marrant quand je lisais un peu le dossier de presse, en tout cas les interviews que vous avez donnés. Goldman, effectivement, moi, ça a beaucoup compté quand j'avais 13 ans. Et effectivement, c'est l'âge des premières rencontres amoureuses, etc. Et donc, on a toutes ces chansons qui sont super imprimées. Et ça m'a fait vraiment marrer quand j'ai vu que c'est celle que vous aviez choisie, vous, comme chanson emblématique pour raconter votre histoire. Et j'ai la chanson qui est encore là, 15 ans après, dans votre... Pas toi ! Pas toi ! Pourquoi celle-là ? Pas toi. Pourquoi pas toi ? Parce que, quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et tout est dit. le gars a écrit un refrain pour moi, pour que j'aille le dire à cette fille. Pour moi, c'était ça. Vous voulez nous la chanter, Gaël Fort ? Quoi que je fasse... C'est ça ? Allez-y, oui. Allez-y. Où que je sois... Je chante du Goldman, c'est dingue. Rien ne t'efface, je pense à toi. Voilà. Voilà, voilà. Lui, c'est le mec qui en balle pendant que nous aurons... C'est le mec qui énerve les autres, celui-là. C'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il n'est pas terrible, votre album, finalement. Nous, on était là. On était là à regarder les autres danser, hein, Manu ? Non, mais c'est ces trucs. Exactement, à regarder les autres danser. Vous, vous étiez sur Comme Toi. J'avais entendu. Oui, Comme Toi. Exactement, moi, c'était Comme Toi. Je pleurais à chaque fois qu'il y avait Comme Toi. Et pourtant, j'avais mis ma petite chemise blanche avec la petite cravate noire comme Goldman. Rien ! C'est vrai que tu fais des trucs. Tu te rends... C'est-à-dire que je me dis aujourd'hui... Donc, j'ai l'âge que j'ai. Je me dis, mais si j'avais eu ça dans la tête à l'époque, je serais tellement pas allé faire tout ça. Je serais tellement pas allé au-devant de tous ces râteaux. Je suis quand même allé, comme quand tu vas dans Space Mountain la première fois, je ne sais pas qu'il faut vraiment serrer le truc, quoi. Parce que ça va secouer. Et je trouve ça tellement mignon que des petits gars aillent se casser les dents sur des filles comme des Vanessa. C'est là qu'on a décidé avec les copains. On s'est dit, il faut en faire un film. C'est trop mignon parce que tout le monde a une Vanessa dans la vie. Même les filles ont une Vanessa dans la vie. Les non-Vanessa détestaient cette Vanessa. Oui ou non ? Vous étiez une Vanessa ? Ah non, non, non. Moi, j'étais la boubou, le mal dans sa peau. Mais moi, j'avais développé une stratégie. Moi, j'ai développé la théorie du darwinisme appliqué à l'adolescence pour me venger. C'était déjà compliqué à l'époque. C'est l'idée que quand on est moche et quand on ne plaît pas, on est obligé de développer d'autres capacités. Donc on lit des livres. Oui, voilà. Ou on monte sur scène, ou on chante, ou on fait rire. Effectivement, il y a ça. Et Jean-Jacques Goldman, il est commun pour moi à tous ces mecs-là. Ceux qui ont lu des bouquins, ceux qui sont montés sur scène, ceux qui ont appris la guitare, ceux qui ont lu chant. Il était là, ce mec-là. Je me souviens, c'était presque parfois aujourd'hui. Tu sais, il y a une mélancolie dans laquelle t'aimes bien être à cet âge-là, quand même. Il y a ce truc où tu dis à ta mère, en entrouvrant la porte de ta chambre, je ne vais pas dîner avec vous ce soir parce que je... Je me sens un peu mal. Et tu refermes la porte et tu mets la vie par procuration en live. Mais tu viens pas... Et puis là, tu chiales. Tu chiales sur la vie par procuration, t'es bizarre, quand même. Oui, j'ai chialé dessus. Je suis red-insigne. Et puis tu... Non, mais tu chiales... Alors, tu chiales ta rage, tu chiales ta peine, tu chiales comme tu veux, suivant le morceau. Il y en avait plein. C'était le double disque live. J'avais de quoi chialer. Ah oui, c'est le 88, je crois. Oui, exactement, bravo. Et là-dedans, il y avait tout... Et puis, en même temps, j'avais accès, grâce à mon magnétoscope, c'était des grosses cassettes à l'époque, c'était pas aussi plat qu'aujourd'hui, et au VHS, à des comédies romantiques qui, quand même, malgré ma mélancolie et ma peine de l'époque... Enfin, j'étais pas un garçon qui souffrait. J'étais comme tous les mecs. Vous n'avez pas vous suicidé non plus. Pas du tout. Mais malgré ça, me redonnaient envie de tomber amoureux à nouveau. Et donc, il y en a une qui s'appelle Ken By Me Love. Génial. Avec Patrick Demcey, figurez-vous qu'avant, il faisait du cinéma, le gars. Et il jouait le rôle d'une heure du lycée complètement nul, qui a 1000 dollars d'économie. Ouais ! Bravo. Ah, on est comme ça, nous, ici. Ah, bravo. Alors, la fort. Alors, la fortiche. Sacrément tordue, mais fortiche. 1000 dollars d'économie et qui va les proposer, parce qu'on en a besoin, je vous passe les détails, à Amanda Peterson, donc la star, déjà, à l'époque, comme quoi, du lycée, eh bien, ces 1000 dollars, en lui disant, je te les prête, je te dépanne, mais tu sors avec moi pendant un mois. Et pour faire de moi la star du lycée. Mais je regardais ça, ça commençait avec Ken By Me Love, des Beatles. C'était beau, il y avait du soleil tout le temps. Il n'a jamais plu pendant tout ce film. Et je me disais, OK, il faut qu'on soit lundi, parce que j'ai des nouvelles techniques de drague. J'y vais, ça y est, je suis chaud, je suis remonté. Et j'ai toujours aimé ces films qui m'ont, depuis gamin, encore aujourd'hui, donné envie d'être amoureux. C'est ce qu'on a essayé de faire là. Puisqu'on a les affiches de films, j'en ai une pour vous aussi, Anaïs de Moustier, Loulou de Maurice Pialat. C'est un film qui vous a marqué, qui vous a donné envie de faire du cinéma ? Oui, c'est un de mes films préférés pour Isabelle Huppert, pour Guy Marchand, qui est extraordinaire dans ce film. D'ailleurs, Jean-François Quéré, dans le film de Manu Payet, me fait penser à Guy Marchand. C'est un excellent acteur. Destiné, où étais-tu les destinés ? Exactement, je sais pas, c'est génial. Elle avait un autre jeu à se rencontrer. Je tiens à dire à Natacha, d'ailleurs, qu'elle ressemble beaucoup à une Vanessa que j'ai eue à l'école. Mais bon, non, non, mais bon, voilà, je sais pas. Ça a pas pu se faire parce qu'elle a raté dans ses PPN, en fait. Oui, et puis moi, à l'époque, j'avais pas cette tête-là. Mais c'est votre voix aussi qui est particulière. Vous parlez, alors, je sais pas, si il y a un accent, vous parlez du nez, il y a un truc chez vous qui est... Ah, peut-être. Il y a un petit côté bourville, au fond, chez vous, aussi. Ah, ben, je le prends comme un compliment. Ah, regardez, là. Ah, ben, je le prends comme un compliment. Alors, à l'école, comment c'était pour vous, à l'école ? Il y a peut-être un truc un peu goyeur, on me dit... Je parle un peu du nez, parfois. C'est ça. Voilà. Alors, vous, à l'école, par exemple, vous ramassiez, vous ? Ah, ouais, des mauvaises notes, des râteaux. Ça, je ramassais, ouais. Ça, je ramassais des cols. Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'ai pas été... Non, j'ai pas été brillant. Ben, vous, vous avez eu un parcours assez incroyable parce que vous êtes passé par le monde de la finance. Ouais, ouais. Et j'étais prof aussi. Prof aussi. Ouais, prof. Mais, mais... J'étais prof en ZEP, moi, par contre. Vous avez fait un BTS Commerce International et vous avez travaillé dans des banques d'investissement. Ouais, j'ai travaillé chez Indosuez. Je travaillais chez Exxan, société de bourse. J'étais pas trader comme de maison. Enfin, qui l'était pas, lui, non plus. Mais, en fait, voilà, j'ai fait... Voilà, j'ai eu un cursus un petit peu particulier. Et comment vous avez atterri au Jamel Comedy Club ? Parce que, pardon de dire ça, vous n'avez pas le profil Jamel Comedy Club. Ben, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je m'appelle Jean-François, donc, bon. J'espère que ça reviendra à la mode, hein. Je suis la minorité visible du Comedy Club. D'ailleurs, je connais beaucoup d'arabes, maintenant. Je connais, voilà, je connais des Noirs aussi. Pas beaucoup, parce que j'ai pas tous les vaccins. Donc, moi, c'est... Mais c'est vrai que j'ai pratiqué Jamel pendant pas mal de temps. C'est vrai que vous avez joué ce personnage-là au Jamel ? Absolument. Oui, absolument, oui. C'est vrai que vous dites, à un moment donné, dans votre spectacle, j'ai vu Indigène, j'avais honte, l'armée française, putain, ils auraient pu le réformer, Jamel. Le mec, il arrive même pas à éplucher une patate et on en voit faire à la guerre. Ça me faisait marrer, Jamel, ça ? Mais c'est ce qu'on a fait. En fait, quand on a fait ce sketch raciste, j'arrivais sur scène, je disais, putain, qu'est-ce qu'il y a comme Noir ? On se croira aux Ascédiques. Et en fait, on s'est dit, soit on fait ce sketch et on se fait démonter à la fin, ce qui serait peut-être logique, soit ça passe. Et en fait, l'intelligence des gens qui sont là, quand on le fait avec la bonhomie, avec le sourire, évidemment, ça passe, parce qu'on sait bien qu'on est sur scène, on raconte n'importe quoi, et en fait, on parle aussi de la société. Et quand Jamel a entendu ce sketch, il m'a dit, voilà, si t'as un spectacle, je te produis. Et quand on a écrit ce spectacle, ça prend du temps, on a été lire dans son bureau et sur ce passage précisément, sur Indigène, on m'a dit, voilà, il n'y a pas de... Je ne veux pas qu'il y ait de malaise entre nous, on va bosser ensemble. Je lui ai dit, voilà, si ça te fait de la peine ou quoi, on l'enlève. Et il m'a dit, non, il n'y a aucun problème, on le garde. Donc voilà, les gens intelligents ont aussi du recul et de la dérision. Et c'est important de noter ça. Et vous faisiez ça, ces sketchs-là, tout en étant dans la journée toujours à votre travail ou vous avez arrêté ? Là, non, j'avais arrêté. Mais en fait, j'avais demandé à ce qu'on me licencie et ils n'avaient pas de motif pour me licencier. Et je ne suis pas revenu bosser pendant 15 jours. Donc ils ont trouvé un motif. Et effectivement, voilà, j'ai été licencié. Et notre carrière a commencé sur scène et au cinéma. Situation amoureuse, c'est compliqué. Ça sort mercredi prochain, vous avez compris. On a aimé ça. Quelques tweets. Alors, c'est d'abord Manu qui va choisir un numéro. Eh ben, le 5. Le 5. Un cœur, évidemment, pour une comédie romantique. Manu, pourquoi avoir appelé ton film Situation amoureuse, c'est compliqué, et pas Situation amoureuse tout court ? J'aime bien la manière dont ils l'ont placé lorsqu'on a fait la maquette de l'affiche. C'est très con, ce que je vais dire, mais ils l'ont placé en mettant sur un truc de speed dating. Et j'ai trouvé ça assez stylé, la gueule du truc. Je trouve qu'avec l'affiche, ça va très bien. Enfin, ça marche. Je trouve que ce titre, tu prends ce que tu veux dedans. Et justement, cette... On peut juste prendre que c'est compliqué. Ouais. On peut juste prendre Situation amoureuse. Ou prendre Situation amoureuse, voilà. Situation amoureuse, c'est comme presque un surtitre. J'aime bien qu'on ait le choix, que ce soit modulable, en fait. Comme Ben a un peu le choix. Ben, c'est le personnage dans le film. Anaïs de Moustier. Le 6. Le 6. Manu, pour ce film, pourquoi ne pas avoir proposé le rôle de Vanessa à Julie Gaillet ? C'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission. C'est rigolo, le montage que les tweetos sont faits, avec la tête du président et celle des deux filles de chaque côté. C'est rigolo. Moi, je voulais proposer et ramener, aller chercher une Anaïs de Moustier qu'on n'attend pas dans un film comme celui-là. proposer un rôle important à un mec qui le mérite tellement comme Jean-François Quéré. Qu'on ne voit pas toujours les mêmes visages au cinéma, moi j'applaudis des deux mains. Vraiment parce qu'on en a un peu marre. Merci beaucoup. Aller chercher Emmanuel aux Etats-Unis. Philippe Duquen, on ne l'a pas cité, mais lui faire faire autre chose. Le beau-père. Merci. Le beau-père. Totalement folle dingue. Oui, oui, oui. Dingo maniaque. Dingo maniaque. J'adore. Je demande à Jean-François Quéré de choisir lui aussi un numéro. Le numéro 2, le numéro 2. Le numéro 2. Qui c'est, celui-là ? C'est toujours pour Manu, pour être au niveau des actrices. Quand vous les embrassez dans le film, vous avez dû utiliser une grue. Non, c'est moche. On se retrouve dans les années lycées. Voilà. Et voilà. C'est pas vrai maintenant. Ça y est, vous allez devenir le séducteur du cinéma français. Vous vous rendez compte de ça ? J'ai l'impression que ça vous emmerde. Non ? Non, parce que vous avez l'air de dire à l'école, c'était pas le cas. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'était pas le cas. Les Coles Swat étaient séducteurs. C'est une revanche pour tous ces connards surfeurs de l'époque. Ah ouais. Dites-leur. Ah ouais, les surfeurs. C'est vous qui êtes dans le film qui jouez les bonnes gosses. J'adore, il est vénère comme moi et puis il me chauffe derrière. Il me pousse. Comme le mec qui pousse. C'est nous qu'on est là, dans le con. Allez, ça s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué. Ils sont formidables tous les trois. Et tout le reste du casting Kourezi, ça sort mercredi prochain. Merci à vous. Merci.